Merci de votre attention Madame, Monsieur. L'actualité, les malades, les dialysés du CHU Sylvanus Olympio, sécurisé davantage avec l'arrivée ce jeudi d'un nouveau groupe électrogène, un don de la société. Il devrait sensiblement améliorer la qualité des prestations sur place. L'enseignement au secondaire et les femmes, pas de réel engouement des femmes au regard du pourcentage affiché. 7% seulement de femmes exercent dans la profession. Pourquoi ce faible taux ? Une étude devrait nous révéler les facteurs. Une table ronde a été réunie sur la question. Enfin, le changement climatique, la lutte contre les effets pervers se poursuit. Le ministère de tutelle vient de lancer un plan national d'adaptation avec l'appui de la coopération allemande. Il devrait permettre de réduire la vulnérabilité des populations. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le jour. Bonsoir à tous. C'est tout d'abord ce message au coulier des pères du chef de l'État. Message adressé à son Excellence, Monsieur Monsef Marzouki, président de la République tunisienne. La Tunisie qui s'apprête à commémorer sa fête nationale. Il me plaît de vous adresser à cette occasion et qui fera l'instituer mes très vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement togolais. Il m'est également agréable de saisir cette heureuse opportunité pour présenter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur et au peuple fer tunisien, ceux de paix et de prospérité continue. Je voudrais poursuivre en la signe, mais par ailleurs me réjouir de l'excellence des liens d'amitié, de coopération, de solidarité qui existent entre nos deux pays et pour réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous, à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de nos populations respectives. Voilà ce qu'écrit et fournit signe en substance pour son homologue et tunisien. Direction maintenant le CHU Sylvanus Olympio. L'événement là-bas ce jeudi, vous allez le voir, c'est un groupe électrogène fournit. J'espère la CET, le geste vise à sécuriser davantage les malades, les dialysés, accueillis aujourd'hui en grand nombre sur place. Charlotte Moussime. La CET fait don d'un groupe électrogène de 100 kVA au centre des modes dialyses du CHU Sylvanus Olympio. C'est pour assurer le relais en matière de fourniture d'énergie électrique en cas de coupure du courant électrique. C'est un groupe de secours qui permet de ne pas mettre en jeu la vie des personnes si elles sont sous dialyse. Comme vous l'avez su, le groupe démarre automatiquement, instantanément, en 3 secondes s'il y a coupure. Le centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio est le seul établissement public qui s'occupe des cas d'insuffisance rénale. Sa capacité d'accueil a augmenté et cet appui de la CET lui permet de sécuriser davantage la prise en charge des malades. Notre action rentre bien dans la vision du chef de l'État. Puisque le président lui-même, dans sa vision, c'est qu'il faut mettre la population à l'âge. Et nous avons proposé ce groupe pour pouvoir sécuriser davantage les malades. Parce que vous imaginez un malade sous un mot dialyse et qui a coupé parce qu'on ne maîtrise pas la production. Vous voyez ce que ça peut causer comme dégâts. C'est le directeur de cabinet du premier ministre qui a officiellement réceptionné ce groupe, évalué à plus de 15 millions de fonds CFA. Avec ce nouveau groupe, le centre est en mesure d'alimenter en cas de délestage. En plus de l'ancienne installation, 24 générateurs de dialyse et 15 climatiseurs, dont 2 de 7 KVA. Vous venez de donner encore une autre vie à notre CHU, surtout au service de l'hémodialyse. La CET se propose également d'assurer la maintenance de ce groupe électrogène pendant une année. Le prix d'excellence de la deuxième édition du prix togolais de la qualité dans la catégorie B. Des entreprises employant un effectif de 21 à 100 salariés est décroché par le cabinet d'avocats à Kereburu & Patna et dans la catégorie C, par l'office notarial Rendre à Kereburu. Toujours dans la deuxième édition, le prix d'engagement dans la qualité est allé à la société d'eau minérale Horizon Cleva. Il faut que nous puissions communiquer pour que l'on sache que l'eau a une qualité et que la qualité de l'eau doit être vendue. Si vous achetez de l'eau et que vous n'achetez pas l'eau de la qualité, vous achetez ce qui peut vous tuer. Il vaut mieux comprendre que la qualité dans laquelle le gouvernement togolais s'est inscrit milite pour la santé de tous, pour le bien de tous. Alors j'invite surtout ceux qui sont des opérateurs dans le domaine, dans le secteur, de militer dans la qualité. Pour la troisième édition, le prix d'excellence est enlevé dans la catégorie A par Amexfield Togo SA et dans la catégorie C par le centre de formation bancaire du Togo CFBT. Dans la même rubrique, Togo Cellulaire et CFAO Motors se partagent le prix de maîtrise de la qualité dans les catégories A et B. Des résultats qui incitent les entreprises à s'engager dans la démarche qualité. Les entreprises opèrent aujourd'hui dans un environnement économique mondialisé avec une concurrence très rude et un marché qui a beaucoup de précision sur les produits qu'ils veulent prendre. Donc par rapport à cela, il faut que dans nos pays, les entreprises essaient quand même d'être compétitives sur ce marché. Cela va pour notre balance commerciale et toutes les excitations économiques que ça peut comporter. L'organisation Chaque Deux ans du prix togolais de la qualité traduit l'adhésion du Togo à la politique communautaire en la matière. Les entreprises doivent sans cesse chercher à s'améliorer pour pouvoir s'adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel. Le gouvernement togolais encourage tous les acteurs à œuvrer davantage pour la promotion de la qualité. C'est en cela que nous saluons les efforts de toutes les entreprises nationales, surtout celles qui ont réalisé la performance de la qualité et qui sont récompensées ce jour. Pour se positionner sur le marché international, les entreprises togolaises doivent produire et faire consommer qualité. Cette exigence force une amélioration constante de la compétitivité et aussi une protection de l'environnement et du consommateur. Et en l'enviant dans la foulée aux accords de partenariat économique dans le groupe APE Afrique de l'Ouest, on s'achovine vers la signature de ces accords après moultes hésitations. La cause, la crainte des marchés ACP face à la concurrence des produits européens. On fait le point ce soir. D'abord, ce dossier de la rédaction, les avantages de ces accords APE et ce ram. Les tractations ont été intenses et parfois difficiles entre l'Union Européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, en vue de l'ouverture réciproque des marchés à leurs produits. Dans la zone CDAO et Umoa, on s'achemine dix ans après vers le bout du tunnel avec la signature très prochaine des accords de partenariat économique APE. Les négociations butaient sur le volet développement que les dirigeants de cette zone souhaitaient intégrer à ces accords purement commerciaux. Ainsi donc, ce nouveau partenariat commercial, très avantageux pour les deux parties, remplace les accords de libre-échange traditionnels et permettra de financer le développement des infrastructures, de l'agroalimentaire, de l'industrie, de l'énergie et bien d'autres. Il y aura beaucoup d'avantages. Le fait de supprimer les droits de douane va profiter aux consommateurs. Les produits qui vont arriver de l'Union Européenne vont être des produits de qualité et surtout que, bon, ces produits-là, c'est pour ça que cela pose des problèmes de concurrence. A ces avantages, il faut ajouter le soutien à la société civile, la bonne gouvernance et la création d'emplois. Les produits des pays ACP exportés vers l'Union Européenne, à savoir le cacao, le pétrole, le diamant, produits non transformés et de faibles valeurs ajoutées, peuvent désormais accéder sans taxes douanières aux marchés européens. En retour, pas de taxes également pour les produits européens. Néanmoins, il y a dans les clauses de ces accords des mesures de sauvegarde et de restriction de certains produits européens à nos marchés. Le marché ne sera pas ouvert à tous les produits en même temps. Il y a un calendrier de démantèlement tarifaire qui a été prévu. Et les produits ont été classés en quatre catégories. Il y a les produits de la catégorie A, les produits de la catégorie B et les produits de la catégorie C, qui vont être libéralisés parmi les produits qui seront importés de l'Union Européenne. S'il y a un produit dont il est révélé que le produit va causer un problème à la production locale, notre région est en mesure de faire appliquer cette clause de sauvegarde qui permet de relever les droits ou bien même demander l'arrêt de l'importation de ces produits-là. La signature de ces APE va permettre à l'Union Européenne de se conformer aux exigences d'équité de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC. Les APE de l'Ouest-Afrique, caractérisées par leur souplesse, sont calquées sur le modèle des APE Caraïbes. L'atout fondamental dans cette région de l'Ouest-Afrique est le programme des accords de partenariat économique PAPED intégré à ces accords. Ce programme quinquennal 2015-2019 de 6,5 milliards d'euros, l'équivalent de 4 257,5 milliards de fonds CFA, est destiné aux besoins d'urgence et surtout aux projets intégrateurs. Le Togo, qui a déjà son PAPED national, va tirer grand profit de ce fonds mis en place, ce qui va d'ailleurs le propulser sous la voie de son émergence économique. Et voici maintenant d'autres précisions avec Mme Bernadette Legesim-Balouki. Vous êtes la ministre du Commerce et de la Proposition du secteur privé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mme, première question, on a suivi. On a écouté tout à l'heure le reportage de S.R.A. Mathieu Théo. Il y aura donc des financements pour les projets PAPED, ce que vous appelez donc PAPED. Eh bien, quels sont les projets élaborés aujourd'hui par le Togo pour bénéficier éventuellement de ces financements ? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez pour pouvoir mieux expliquer les résultats que nous attendons de ce PAPED. Effectivement, à l'origine, chaque pays de l'Afrique de l'Ouest avait élaboré des projets pour soutenir les entreprises locales, pour le renforcement des capacités de nos entreprises, de notre économie, de nos économies. Je parle de l'Afrique de l'Ouest. Mais depuis que les négociateurs en chef, chargés par les chefs d'État, de rentrer en négociation avec l'Union européenne, ont pu obtenir la signature prochaine de ces APE. L'Afrique de l'Ouest a défini les priorités pour les cinq ans à venir qui consistent au financement des infrastructures et de l'énergie pour booster l'économie de la région. Donc, aujourd'hui, notre PAPED dans la région consistera à financer, à élaborer des projets dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Les deux pour les cinq ans à venir, c'est la priorité définie par l'Afrique de l'Ouest. On a noté beaucoup d'hésitation dans les négociations de ces accords APE. Où en sommes-nous précisément aujourd'hui ? On sait que la signature est prochaine. On peut faire le point avec vous. C'est vrai que beaucoup de gens, surtout la société civile et le secteur privé, ont beaucoup hésité dans l'élaboration de cet accord de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est vrai que cet accord va ouvrir l'entrée de certains produits européens sur le marché de l'Afrique de l'Ouest avec un taux réduit ou zéro de certains produits européens. Et la crainte de nos entreprises, c'est la concurrence que ces produits pourront apporter à nos produits. Justifier, bien sûr. C'est pour ça que dans cet accord, les pays africains ont demandé un soutien de l'Union européenne pour pouvoir renforcer nos économies, pour mettre en place les infrastructures ou renforcer les capacités de mettre en place certaines mesures qui pourront renforcer l'économie en général et les entreprises locales en particulier. C'est pour ça que nous avons pu, en fait, les négociateurs en chef ont pu obtenir le financement de nos économies de l'Afrique de l'Ouest pour un montant de 6,5 milliards d'euros pour la période de 5 ans et à renouveler tous les 5 ans. Donc, c'est vrai que c'était justifié. Mais comme l'a expliqué tout à l'heure l'interlocuteur... Oui, le secrétaire général. Voilà, exactement. Et il y a la possibilité aussi de protection de nos produits. En fait, si à un moment donné, un État se rend compte que l'importation d'un produit européen peut créer une concurrence, peut créer des problèmes dans la production ou la commercialisation d'un produit, produit localement ou cultivé localement peut entraîner des problèmes. L'État est en mesure de demander à l'Union européenne de ne plus importer ce produit dans l'État ou du moins, même s'il rentre, il devra être imposé normalement comme tous les autres produits. Et dans un autre domaine également, au niveau agricole, on a pu obtenir que les produits agricoles européens qui rentreront dans la région ouest-africaine ne soient plus subventionnés en Europe. Et si un produit qui doit rentrer sur notre territoire ne devra pas être subventionné. Si on se rend compte que c'est le cas, on est en mesure d'interdire ou d'imposer normalement ce produit. Oui, on l'a suivi dans le dossier du SRAM Théoto, vous l'avez repris un peu, l'exonération des terces douanières fait partie également de ces accords. Exactement. Bon, la recette douanière pour l'État, peut-être que vous allez en dire un mot, mais pour le consommateur, c'est bien de rendre dit que ça profite au consommateur, mais concrètement, qu'est-ce que le citoyen togolais, le consommateur, comment il va ressentir cela ? Il va ressentir étant donné que ce produit qui rentre sur le territoire verra la valeur de ce produit imposé peut-être à 0% à l'entrée. C'est-à-dire qu'on va acheter moins cher aujourd'hui les tomates sur le marché ? Si ça vient de l'Europe. Si ça vient de l'Europe. Il faut remarquer qu'il y a certains produits qui rentrent de la région, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés. Voilà. Qu'on va acheter des prix... Exactement. Donc, c'est comme si c'était dans le même pays. Donc, c'est ces produits-là qui sont protégés. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, madame. En fait, la précision aussi, à ce niveau, ce que l'Afrique de l'Ouest a pu obtenir de l'Union européenne, c'est que les pertes de recettes à l'issue de ces réductions des droits de douane, l'Union européenne s'engage à rembourser les pertes de recettes aux États de l'Afrique de l'Ouest dues à cette réduction des droits de douane. Merci beaucoup, madame Bernadette Legesim-Balouchi. Pour toutes ces précisions, merci d'être passée dans ce journal de 20 heures ce soir. Il est justement 20 heures et 18 minutes. Autre sujet évoqué ce soir, le 6e Forum national de coopération universitaire. Là aussi, il est question de la qualité dans la formation en filigrame. Il faut y voir les exigences aujourd'hui du monde socio-économique responsable des universités publiques et d'établissements d'enseignement supérieur privés tentent à mutualiser leurs efforts. Et Galipo, comme Boisadé. Les enseignements supérieurs doivent viser un intérêt commun, celui d'aboutir à des formations de qualité en réponse aux exigences de plus en plus rigoureuses du monde de l'emploi. Les responsables des universités publiques du Togo ainsi que ceux des établissements d'enseignement supérieur privé en sont conscients. Ils savent bien que pour réussir ce pari, il faut une coopération universitaire permettant de créer un dynamisme dans l'harmonisation et la révalorisation des programmes de formation. C'est-à-dire qu'il faut mutualiser les ressources. Une initiative qui est à sa 6e édition. Chacun évoluait dans son coin sans trop regarder ce que l'autre faisait. Mais aujourd'hui, vous savez, après le conseil présidentiel de l'enseignement supérieur, la donne a changé. Il faut véritablement que les universités publiques servent de leaders pour permettre à l'enseignement supérieur privé de remplir les critères nécessaires pour pouvoir participer au développement du Togo. Les autorités gouvernementales présentes à ce rendez-vous du 6e forum de coopération universitaire se sont rejuits de cette nouvelle donne qui vient en appui aux multiples efforts du gouvernement dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi au Togo. Nous pensons recevoir une bonne initiative parce que cela nous permettra de pouvoir cadrer la formation à la recherche de l'emploi et une dynamique entre l'enseignement pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. Parce que s'il n'y a pas cette coopération-là, nous pensons que quelque part, peut-être les établissements d'enseignement supérieur n'ont pas tous les avoues et toutes les compétences. A l'occasion, plusieurs établissements d'enseignement supérieur privé et les universités publiques ont dressé des stands pour se rendre plus visibles au public. Et l'enseignement encore, le secondaire précisément retenu d'abord, ce chiffre, ce pourcentage, il est frappant. 7% seulement de femmes sont dans l'enseignement. Elles exercent comme profs, c'est peu. Une étude s'est intéressée à la question et est placée au Painefort depuis ce matin. Elles devraient révéler les facteurs qui empêchent les femmes de s'adorer à la profession d'enseignement. Antoinette Romovor, Rachel Aoukou. Des études ont montré que seulement 7% des femmes togolaises sont enseignantes. Ceci s'explique par des facteurs liés au traitement du genre, à l'environnement du travail et aux facteurs institutionnels. Des recherches ont été menées en vue de surmonter les obstacles auxquels elles sont souvent confrontées dans l'exercice de cette fonction et d'accroître leur nombre dans ce corps de métier. Lorsqu'elles sont présentes dans des établissements, elles font la tâche de mère, d'épouse. Et en plus de leur tâche professionnelle, cela fait qu'elles ont besoin de plus de temps pour s'occuper de leur vie, en termes de maternité, surtout lorsqu'elles ont des enfants à bas âge. Elles ont besoin de renforcement de capacité pour mieux faire face aux difficultés que les élèves garçons et filles ont et pour lesquelles elles sont sollicitées en tant que confidentes. Elles ont ensuite besoin, lorsqu'elles sont dans les milieux les plus reculés, de continuer à être des modèles. Pour pallier ces difficultés, l'étude menée par l'Université de Maryland conjointement avec des chercheurs togolais relève les causes de la sous-représentation des femmes enseignantes aux cours secondaires au Togo. Cette table ronde vise à analyser les résultats des recherches effectuées. Nous allons vérifier si les recommandations sont justifiées et demander aux parties prenantes ce qu'elles feraient s'ils avaient la possibilité de travailler sur le terrain. C'est pour ça que nous parlons de stratégie conjuguée. Au niveau de la santé de la reproduction, on essaie de voir comment rapprocher les services de la santé de la reproduction des écoles. Ce projet initié par le Forum des éducatrices africaines FAOE a pour objectif d'amener les décideurs à renforcer la politique nationale d'éducation en faveur de la scolarisation des filles et de leur maintenir à l'école jusqu'à la fin de leur étude afin qu'elles prennent une part plus active dans les développements du pays. Je déclare cette part. L'espoiré, comme chaque jeudi depuis trois semaines maintenant, c'est Claude Amand qui assure le service. Mon cher Claude, bonsoir. Bonsoir, Gerson. On commence sur la part du basketball. La Ligue Lomé-Golf a présenté son programme d'activité. Gerson, ce matin au siège du bureau exécutif de la Fédération Toglès de Basketball, la Ligue Lomé-Golf a présenté son programme d'activité de la saison 2013-2014. C'était à présence de Coco Lamine Konaté. Le nombre des habitres et officiels de table, assurer une meilleure promotion du basket féminin, renforcer les compétitions des jeunes et surtout utiliser les terrains des différentes équipes engagées, tels sont les grands chantiers auxquels va faire face la Ligue de Basket Lomé-Golf pour cette saison 2013-2014. Les raisons réelles qui nous ont motivés à faire cette décentralisation, c'est que dans un premier temps, nous voulons libérer la journée de dimanche aux jeunes pour pouvoir étudier, pour pouvoir réviser leurs cours. Le deuxième point, c'est justement parce que nous voulons créer de l'ambiance dans les quartiers. Parce que je sais que les joueurs pourront être facilement soutenus par leurs jeunes. La ville est emmenée vers Agoué et Consor. Les équipes n'ont plus tellement de gens qui les accompagnent vers le centre-ville et le troisième point, c'est soulager un tout petit peu les dirigeants des clubs. En recevant et en sortant une fois, ils auront à dépenser en termes de transport qu'une fois sur deux. La saison sera donc ouverte ce week-end avec un tournoi open des juniors. Les seniors, quatre à eux, vont effectuer leur rentrée le 29 mars prochain pour la succession de l'étoile filante d'âme et de la modèle du côté des hommes. Ces deux compétitions seront suivies d'autres tout au long de la saison 2013-2014, sans oublier les séries de formations au profit des arbitres et autres officiels. Oui, Gerson, la quatrième édition du concours d'hétérophilie Super Adiatotoa aura lieu le 24 août à la plage de Lomé. Martin Sandari-Mankoubi a assisté à la conférence de presse qui a eu lieu hier. C'est devant un parterre de journalistes de la presse publique et privée que l'association Ngokou a lancé la quatrième édition du concours d'haltérophilie et de culturisme dénommé Super Adiatotoa qui aura lieu le 24 août prochain à Lomé. Le comité d'organisation de cette compétition a profité de l'occasion pour présenter la nouvelle formule de l'événement et solliciter un sponsoring auprès des entreprises. Le souhait des organisateurs est de pouvoir mettre en place une fédération qui pourra présenter les athlètes togolais aux différentes compétitions internationales. Cette fois-ci, je veux que Super Adiatotoa soit un événement d'excellence parce que vu qu'il y aura la Côte d'Ivoire, le Béné, le Sénégal, le Nigeria, Ghana qui seront présents, je veux que cette fois-ci, cet événement soit un événement vraiment de réussite. Adiatotoa, c'est l'homme musclé, l'homme qui est bien musclé, qui a bien bâti son corps et qui a une esthétique vraiment définie. Aujourd'hui, de soutenir l'initiative et l'association de Émile à travers son édition, le sport doit réunir tout le monde. C'est-à-dire que c'est un ensemble. À mon avis, c'est l'ensemble des fédérations qui peuvent dynamiser, travailler en synergie pour promouvoir ces activités et permettre aujourd'hui ou demain d'avoir des athlètes togolais qui puissent participer à des championnats internationaux. Admis aux Jeux Olympiques depuis 1896, l'haltérophilie est un sport qui consiste à soulever les charges lourdes ou halteres, tandis que le culturisme ou bodybuilding consiste principalement à développer la masse musculaire dans un but esthétique. Et qu'on a bouclé la boucle ce soir avec vous sur les dernières annonces, les annonces de week-end. Oui, j'ai un peu couturé, soulignons que Manchese Unet et Borussia Dortmund ont obtenu hier leur billet qualificatif pour la quarte finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort aura lieu demain à 11e T dans la ville de Lyon en Suisse. Samedi, mais sans tous les invités seront au rendez-vous du direct foot au menu. Manchese City et Fulham. Merci pour le service sport chaque jeudi. Merci Claude. C'est aussi pratiquement la fin de cette édition du soir. On retiendra ce groupe électrogène offert par la société au CHU Sylvanus Olympio. La qualité des prestations devrait être sensiblement améliorée avec le nouvel appareil, les malades, les dialysés, surtout sécurisés et davantage. C'est quelques rendez-vous incontournables ce soir sur notre antenne. Cléo Sabine Poco d'abord, c'est pour la météo, les prévisions du soir. Dorothée Tabio, Iberaïma, ensuite à 21h15, l'antenne aux femmes. Le pagne traditionnel dans les cultures de chez nous. Bonne soirée. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Abidjan, Côte d'Ivoire, sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée. Sous-titrage ST' 501